Alors, du coup, ça y est, ils nous ont montré les premières safety cars Aston Martin. Aston Martin et Mercedes-AMG, safety car et medical car de la F1. Donc il y aura une alternance, comme c'était déjà prévu. J'en avais parlé il y a quelques mois de ça. Eh bien, c'est confirmé. La F1 va accueillir un nouveau fournisseur pour les véhicules officiels d'intervention, la Aston Martin. La firme britannique remettra une Vantage comme safety car et des BX comme medical car qui officieront aux côtés des Mercedes-AMG GTR et Mercedes-AMG C63S Estate. La F1 signe un nouveau partenariat pluriannuel avec Aston Martin et Mercedes qui verra les deux constructeurs fournir des voitures de sécurité officielles et des voitures médicales officielles du championnat 2021. Donc comme c'était prévu, les deux constructeurs alterneront la fourniture des véhicules à chaque course en 2021 ce qui sera la première fois en 25 ans que le constructeur Mercedes assurera le rôle des voitures officielles de la sécurité. Aston Martin utilisera une version spécialement équipée de la Vantage, le modèle le plus puissant de la gamme officielle comme safety car tandis que l'Aston DBX, le SUV de la marque, sera retenu comme medical car. L'Aston Martin Vantage et l'Aston Martin DBX porteront toutes deux une livrée 2021 Aston Martin Green Racing chacune avec des accents vers Citron pour célébrer le retour de la marque en effet après plus de 60 ans d'absence. Mercedes-AMG qui fournirait la voiture de sécurité officielle et la voiture médicale officielle depuis 1996 continuerait à utiliser ces Mercedes-AMG GTR et donc la Mercedes-AMG C63 S Estate comme voiture de sécurité et voiture médicale respectivement toutes deux arborant un tout nouveau look pour 2021. Oh non, ils vont nous remettre les versions rouges ? Oh non. Franchement, ça c'est pas nécessaire. Pour le coup, le rouge Ferrari qu'ils avaient mis au Mugello déjà. Ce qui améliorera leur visibilité tout en représentant le CrowdStrike, partenaire de l'équipe Mercedes. L'associate américaine de technologie et de cybersécurité devient le partenaire officiel de la Mercedes-AMG Safety Car à partir de la saison. Les véhicules officiers à l'Aston Martin feront leur début dès les essais de pré-saison du 12 au 14 mars et au Grand Prix de Bahreïn. Alors que les véhicules Mercedes-AMG et leur nouvelle robe débuteront au Grand Prix Made in Italy et Demiromine. Ah oui, le fameux Grand Prix à Imola au nom à coucher dehors. Le reste de la saison 2021 sera partagé entre les deux constructeurs. L'allemand Bernmeylander restera au volant de la Safety Car de la FIA à chaque Grand Prix, tandis que le Sud-Africain Alan Van Der Mou continuera à piloter la medical car de la FIA. L'arc-en-ciel de la campagne, apparu l'an dernier, est abandonné cette année. Donc on a les caractéristiques des deux voitures. Oups, j'ai descendu trop bas là. Ah mais il y a encore... Ah, il y a d'autres photos là. Ok, bah la St-Martin j'aime bien. Par contre les Mercedes-Rouges, bon, voilà. Le rouge c'est pour Ferrari, c'est pas pour Mercedes normalement. Je trouve que ça le fait pas sur une Mercedes couleur rouge. Après, voilà, c'est qu'une question de goût. Mais la St-Martin, elle est pas mal, franchement elle est belle. Ça c'est le DBX du coup. Elle est vraiment sympa quoi. Donc les perfs sont à peu près similaires finalement, même si la St-Martin est un peu moins puissante, 50 chevaux de moins. Au final, elle accélère un poil mieux. Et en VMAX, elle va à 314 km heure. Un poil moins vite que la MG GTR. Mais bon, en même temps, ils vont pas à 318. Les safety cars, c'est fait pour aller à pas trop vite non plus. Donc c'est plutôt l'accélération qui compte pour le coup que la VMAX. Donc la St-Martin va vraiment aller bien. Bon, après voilà, les déclarations de Dominique Callier et Michael Mazzy, on s'en fiche un peu. J'ai envie de vous dire. Ce qui est important, c'est vraiment les photos de ces voitures. Ah, elle est vraiment belle la V8 Vantage. Incroyable. Bon ben voilà. Ça va mettre un peu de changement en plus à cette saison 2021 de Formule 1. C'est pas plus mal. Je vous laisse réagir. Ciao.